Bonjour à vous tous et merci beaucoup à l'équipe de l'Agence économique régionale Bourgogne-Franche-Comté pour avoir organisé cet événement et pour promouvoir l'innovation frugale. Et comme Madame la Présidente disait tout à l'heure, on peut effectivement accéder à l'abondance à travers l'innovation frugale et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure et bravo à l'équipe qui a mis en place cet événement et amélioré avec qui j'étais en contact. Et c'est effectivement un événement frugal dans le fond et la forme de pouvoir coordonner et mettre en place cet événement avec les incertitudes qui étaient quand même là depuis un mois. Donc je m'appelle Abinav Averwal et je suis indien, ça fait dix ans maintenant que je suis en France. J'ai un parcours dans le digital et j'interviens sur les sujets de l'innovation et surtout l'innovation frugale. Pour des entreprises, je travaille aussi avec des startups, des entrepreneurs, des associations et des territoires. Et là, j'ai un tout nouveau projet de lancer un tiers lieu de 16 hectares à une heure de Paris en Normandie pour mettre en œuvre l'innovation frugale dans toutes ses formes. Donc pendant les prochaines 15 minutes, je vais vous parler de l'innovation frugale et surtout de la stratégie pour implémenter l'innovation frugale au sein de vos entreprises, suivie de la table Ronde avec Frédéric Courre et Séverine Doubs. Donc je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Donc moi, j'explique l'innovation frugale par la philosophie du pain perdu. Imaginez qu'on est dans les années 40 pendant la Deuxième Guerre mondiale et on se retrouve dans cette petite maison où dans l'air, il y a de l'incertitude. Et dans la cuisine, il n'y a pas grand-chose. Il y a des produits pas chers, du pain racis, des œufs, du beurre, du sucre. Et il y a cette maman qui retrouve cette délicieuse créativité pour transformer ses contraintes en délicieux desserts pour nourrir sa famille. Et pour moi, l'innovation frugale s'explique d'une façon très simple avec cette petite histoire. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de retrouver cette créativité, cette ingéniosité aujourd'hui en 2020? Il y a trois grandes raisons. La première raison, c'est l'urgence écologique. On est en plein milieu d'une crise écologique. Il y a une pénurie de ressources naturelles. Les sols sont pollués et on a besoin de régénérer la terre. Il y a ces 17 objectifs du développement durable qui ont été identifiés par les Nations unies. Et on a besoin de l'innovation frugale pour les achever. Et dans les pays en développement, en Inde par exemple, l'innovation frugale, c'était surtout le bon sens paysan, avec une connaissance traditionnelle et des technologies low-tech, qu'ils arrivaient à trouver une solution à leurs problématiques. Et sinon, d'une façon plus formelle, les entreprises utilisaient des approches comme le design thinking ou le design to cost pour arriver à une innovation frugale. Mais aujourd'hui, nous avons tous besoin de l'appliquer pour pouvoir atteindre ces objectifs pour 2030. La deuxième raison, c'est la déferlante technologique. Là, vous voyez le Hype Cycle de Gartner qui identifie les nouvelles technologies sur les prochains dix années. Et là, déjà, dès l'année prochaine, on va déjà commencer à voir ce qu'on appelle le Web spatial ou le Web 3.0, qui est la confluence de cinq technologies qui sont la blockchain, l'IA, la 5G, les objets connectés et la blockchain. Et avec ça, la façon dont on apprend, dont on fait nos courses est en train de changer complètement avec un monde virtuel superposé sur le monde actuel. Et avec l'IA, c'est comme à la fin du 19e siècle. Pour lancer un nouveau business, il suffisait de rajouter de l'électricité, que ce soit une perceuse, un marteau, un lave-linge. Il suffisait juste de rajouter de l'électricité et aujourd'hui, l'IA, c'est l'électricité. On a des enceintes connectées et on aura bientôt des voitures connectées. Et donc, on a besoin de l'innovation frugale pour innover dans la simplicité, faire sens de cette complexité et innover pour l'humain. Et la troisième raison d'appliquer l'innovation frugale, c'est qu'il y a une classe moyenne croissante. Dans les prochains, disons, ou même dans les prochains, voilà, il y aura, comme vous voyez, ce graphe du World Economic Forum, il y aura à peu près 3 milliards de nouvelles personnes qui seront rajoutées à la classe moyenne. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle du point de vue socio-économique, démographique et pour la prospérité individuelle. Mais ça va mettre beaucoup plus de pression sur l'usage des ressources naturelles. Et du coup, c'est en même temps une opportunité, mais une responsabilité des entreprises pour produire d'une façon responsable et durable. Et pour ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut accroître la prospérité grâce à l'innovation. Mais avec l'innovation frugale, on peut, d'une part, la flèche bleue que vous voyez à droite, c'est atteindre une efficience de ressources pour accroître l'activité économique et en même temps, diminuer l'impact environnemental. C'est la flèche verte à gauche et à part juste diminuer l'impact environnemental, on a besoin de régénérer la terre. Et ça, c'est possible que si on utilise l'économie circulaire avec beaucoup d'ingéniosité pour ne pas puiser dans les ressources naturelles. Deuxièmement, la notion de la valeur économique elle-même doit changer avec des frameworks comme le ESG, on peut, et tout ce que la finance verte nous apporte, la valeur de, on va savoir mieux mesurer les actifs immatériels. Et ça veut dire qu'on pourra mieux valoriser l'environnement et l'humain. Donc, on ne parle pas d'une décroissance, mais la valeur, la notion de valeur va changer. Et finalement, avec l'innovation, augmenter la valeur économique grâce à l'innovation est beaucoup plus durable et stable que de pousser dans les ressources naturelles. Les pays comme la Suisse, le Japon ou la Suède qui ont beaucoup moins de ressources naturelles investissent beaucoup plus pour créer de la richesse grâce à la connaissance. Et l'innovation frugale, c'est cette recherche de richesse, de prospérité grâce à la connaissance. Et donc, la définition de l'innovation frugale, c'est une innovation frugale est une solution qui est née de contraintes fortes grâce à une combinaison ingénieuse de ressources disponibles, abordables et accessibles. Donc, une innovation frugale, c'est si on arrive à augmenter la valeur sociale, environnementale et économique tout en diminuant les ressources, les matières, l'énergie, le capital et le temps, tout en augmentant l'ingéniosité et la compassion parce qu'on veut innover pour l'humain. Donc, ça, c'est une finalité et il y a plein de moyens pour arriver à une innovation frugale, que ce soit le bon sens paysan, le design thinking, l'économie circulaire, cradle to cradle, le biomimétisme. Il y a plein de moyens. Et donc, l'innovation frugale est une approche syncrétique. Et cette histoire d'ingéniosité en Inde, on l'appelle le « du god ». Et le du god est avant tout un trait culturel. C'est un état d'esprit qui consiste à résoudre des problèmes avec les ressources disponibles pour obtenir les résultats souhaités. En France, c'est le système D. Mais à la base, c'est vraiment cette pensée critique, cette créativité et cette ingéniosité qu'on a vraiment besoin. Maintenant qu'il y a de l'IA, on a vraiment besoin de mettre l'humain et notre intelligence en jeu. Et donc, j'ai identifié ces dix principes. Donc, il y a bien sûr, grâce à Navirajou, qui a démocratisé ce concept de l'innovation jugade que tous les entreprises sont en train d'appliquer. Et j'ai identifié ces dix principes à travers lesquels les entreprises peuvent facilement appliquer l'innovation frugale. Donc, utiliser les ressources disponibles, abordables et accessibles comme des leviers. Trouver de nouvelles façons d'ajouter de la valeur aux ressources existantes. Ressentir la problématique en allant au-delà de la simple compréhension. Donc, quand on est sur le terrain, on arrive à mieux ressentir la problématique. Remettre en question ces certitudes. Souvent, on est bloqué par l'égo, par l'expertise et on ne remet pas en question nos certitudes. Le COVID nous a montré qu'il faut remettre en question toutes nos certitudes. Il faut accepter les contraintes pour générer de nouvelles solutions. Réunir et combiner les connaissances et les perspectives de deux ou plusieurs domaines. Se concentrer sur la création de valeurs responsables, pas sur l'extraction. Identifier les opportunités de co-création. Chercher la simplicité. Et finalement, tester les solutions, transformer des idées et prospérer. Donc, ce sont des principes très larges qui doivent être appliqués à des produits, à des services et à des modèles économiques. Et pour ça, je vous présente un simple outil. Et c'est la métaphore de l'iceberg. Et ce qu'on voit dans les entreprises, c'est les résultats. Donc, aujourd'hui, en entreprise, les résultats qu'on veut obtenir, c'est en devenir une entreprise résiliente. On veut réduire les risques d'innovation. On veut accélérer l'innovation. Et on veut inspirer et promouvoir des pratiques durables. Et ces résultats, c'est possible d'obtenir ces résultats si on change nos comportements. Si on peut encourager l'autonomie, la curiosité, l'expérimentation, la frugalité et la diversité. Mais pour changer ces comportements, on a besoin de mettre en place une bonne gouvernance. Et ça, ça peut être des freins ou des facilitateurs. Comment est-ce qu'on peut aligner les valeurs et la raison d'être pour avoir une gouvernance transparente, une politique de recrutement inclusif et la formation continue ? Donc, ce sont juste quelques exemples. Mais avec la finance durable, et comme Madame la Présidente disait tout à l'heure, il y a des moyens qui sont à disposition des entreprises. Mais pour ça, il faudrait mettre en place des indicateurs d'OSG pour mesurer, pour avoir l'impact environnemental et social, mais avec les bonnes pratiques de gouvernance. Et le plan de relance ou le Green Deal, tout repose sur ces indicateurs pour la finance verte. Et pour vous donner un dernier exemple, pour comprendre. Donc, l'innovation frugale, c'est une méthode, c'est un état d'esprit, c'est plein de choses. Au niveau d'une entreprise, c'est une culture. Et là, je donne un petit exemple pour le COVID. Le 15 mars, il y avait le confinement. Le 1er mars, deux semaines en avance, moi, j'avais commencé à préparer. Et donc, j'avais beaucoup plus de possibilités pour réagir. Je pouvais aller faire mes courses tranquillement. Le coût de l'opportunité était bas. Le week-end, juste en avant, tout le monde, il y avait une pénurie. Tout le monde était en panique. Ensuite, pendant le 15 mars et pendant le 15 mai, on était en mode improvisation. On faisait avec les moyens qu'on avait, le télétravail et tous les autres problèmes, on les réglait. On enlève. Et après, le 15 mai, on a appris des bonnes leçons et il fallait capitaliser pour les prochains confinements. Et donc, c'est pour vous dire que la frugalité se prépare en amont, s'anticipe. La frugalité, c'est une culture, c'est un état d'esprit d'improvisation et aussi, c'est de l'apprentissage pour capitaliser dessus. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'entreprises qui sont en mode survie. Et la métaphore du pain perdu, c'est une métaphore alchimique pour transformer le plan en or. Et l'alchimie, à la base, c'est une science de la nature. Et elle s'efforce d'observer et d'imiter la nature. Et dans tous les leçons de frugalité sont dans la nature. Il n'y a pas de perte, il n'y a pas de surplus, il n'y a pas de déchets. Chaque chose a une fonction, chaque entité s'adapte à des contraintes et co-évolue avec son entourage. Tout est interconnecté, les arbres communiquent entre eux. Il y a une vraie symbiose et cette capacité d'autocréation, d'autocorrection, on appelle ça l'autopoyèse. Et donc, nos entreprises, nos organisations et nos territoires peuvent devenir comme la nature. Et c'est pour ça, pour appliquer l'élimination frugale, on a besoin, au niveau individuel, de devenir le changement, être le changement, comme Gandhi disait. Partager ça avec les équipes et ensuite, on pourrait appliquer ça au niveau de l'organisation. Et c'est comme ça qu'on pourrait l'implémenter et impacter la communauté autour de nous. Et avec ça, on peut passer à la table ronde et à la fin, si vous avez des questions, on aura du temps. Donc, Jordan, si vous pouvez passer la vidéo, s'il vous plaît, pour Géochambre. Séverine et Frédéric, vous êtes avec nous ? Oui, on est là. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, on a bien Frédéric qui apparaît à l'écran, en tout cas sa caméra. Moi, je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez, mais moi, je suis là. Bonjour Séverine. Oui, Séverine, on t'entend bien. Super. Oui, je vous entends, mais je ne sais pas si vous m'entendez. L'habitude. Jordan, on a son. Oui, mais pour toi. Normalement, c'est bon. Jean-Charles est une PME qui s'est créée en 2014, qui essaie de transformer toutes les fibres naturelles, telles que le chanvre, le linge, et qui a éversé en 2015 toute une mise en ligne d'une production, d'intissier de fibres végétales naturelles. Et là, on voit un peu les zones de production qui sont sur les hautes terres de Bourgogne, ainsi que sur les points de Valor, après les cartons, etc. À partir de cultures de chanvre, on arrive à transporter ça sur l'usine dans un rayon de 30 kilomètres et pouvoir la transformer à partir d'eau sous pression. Donc, c'est un procédé d'hydroliage qui est connu dans le monde des antiséps de fibres de produits pro et à base de pétro-sourcé. Et nous, on utilise uniquement des fibres végétales, de la liaison jet d'eau. Et après, on sèche et on enroule. Et ce procédé d'hydroliage classique, on a pu le breveté sur 5,40p. On a nos trois produits chez Géochemps. Donc, on a le taillage qui sert à la lutte contre les mauvaises herbes, qui, principalement, peut éviter la photo française et empêcher les mauvaises herbes de pousser. On a le géofilet qui sert, lui, au maintien des talus des sols et à l'aide à la revégétalisation. Et le troisième produit, qui sont les big bags. Les big bags qu'on fait toujours à base de fibres de chambre, de pailles de chambre, qui servent ou transportent des déchets verts et qui, comme le reste, complètement biodégradables et 100% naturels. au contraire. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour garder la laine. Et en fait, ce système-là, de faire ces formations un peu velcro, c'est de dire que ça se fait avec de l'eau sous pression ou de l'air. On peut utiliser des aiguilles, mais si vous avez du bois et tout, ça casse les aiguilles. Donc un aiguillitage mécanique. Nous, on a un aiguillitage par l'eau sous pression, donc très grosse pompe, qui permet de refaire ces liaisons velcro comme du chardon-carnier. OK. Et c'est génial avec tout ce qu'on peut apprendre de la nature. Voilà. Là, on a réinventé des toiles végétales. Maintenant, on arrête de parler de paillage parce que l'agricole, il est time to market pour remplacer les glyphosates ou les plastiques. Là, c'est pas gagné. Mais par contre, sur les toiles végétales, il y a un vrai métier où on va faire des tote bag, on va essayer de faire toutes sortes de conditionnements qui sont en toile végétale. Et là aussi, les voiles de la marine de Christophe Cologne ou les cordes, etc., c'était que du champ. Et puis, on a perdu beaucoup de savoir-faire depuis. Tout à fait. Le chanvre est très frugal. On fait du pesto, de l'huile, comme vous dites, des cordes. Il y a aussi des cosmétiques. Il y a des protéines. C'est riche en vitamine D. Mais pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas autant de culture de chanvre ? Et je pense que ça peut aussi créer de l'emploi. Parce que, de ce que j'ai compris, c'est que vous employez aussi des handicapés pour l'assemblage et vous avez créé des emplois. Mais on en est… Là, on doit être 17 salariés en CDI sur la structure à l'Ésine, à côté de Tonnerre. On a une dizaine d'ESAT qui bossent pour nous. Donc, ça fait plus de 200 emplois indirects pour faire le conditionnement de la couture. Mais pour revenir sur la question de pourquoi le chanvre n'est pas plus utilisé, c'est que la région Bourgogne-Franche-Comté reste des premières régions européennes du chanvre avec des très grosses chanvrières, que ce soit la chanvrière ou l'Eurochambre qui transforment. On a plein de chanvre qui est un peu plus au nord. Et en fait, avec trois grosses entités, on pourrait transformer des centaines de milliers d'hectares de chanvre. Le problème, c'est les outils industriels qui ne sont pas suffisamment calibrés par rapport à une demande agricole qui est énorme. Planter du chanvre, vous mettez de la graine, vous revenez neuf mois après, vous récoltez, vous n'avez pas mis un intrant, ni de produits chimiques, rien du tout. Donc, beaucoup d'agriculteurs ont basculé là-dessus. Et il y en avait 200 000 hectares de chanvre il y a plus de 50 ans. Donc, l'ère du polyéthylène polypro où les gens ont considéré que la corde, ils valaient mieux l'acheter que la faire soi-même, il se trouve que ça a été préjudicial pour ces cultures d'ortie, de chanvre, de laine textile ou autre. Et là, il ne reste qu'une partie de la filière en Europe. Tout le reste est parti en Asie. Avec des pays comme le Bangladesh ou l'Inde qui sont très, très moteurs sur ces fibres végétales. Nous, le vieux continent, on s'est réfugiés sur des pétro-sourcés. Et ça, on le voit aujourd'hui, ça devient dramatique. Donc, de remettre en place une filière, il se trouve que la Bourgogne-Franche-Comté est bien en avance. Mais il ne faut pas se louper sur les produits finis. C'est que les premiers métiers des fibres végétales, c'est remplacer les composites de fibres de verre dans l'automobile par des composites faits à partir de fibres de chambre, mais de grande qualité. Mélanger avec de la résine, là aussi, ça serait bien d'avoir de la résine biosourcée plutôt que chimique. Mais ça reste dans une logique produit de l'automobile. Si l'automobile va mal, il faut que ce métier se réinvente et ne pas, là aussi, couper un produit fini des cultures de chambre qui sont faites. Donc, il faut toujours s'inventer. Nous, on arrive à pouvoir, avec Géochambre, avoir une petite place toute petite. On ne doit prendre même pas 1% des surfaces de chambre en Bourgogne-Franche-Colté, mais qui permet d'avoir un produit fini avec de la toile végétale qu'on vend en direct. Donc, c'est ça notre force. Voilà. Donc, il y a effectivement une grosse demande avec les industries. Et donc, comment est-ce que les régions peuvent promouvoir la culture et la production et le traitement de chambre ? Déjà, c'est de donner un coup de main à la filière amont, à dire, si on veut aller sur du zéro phyto, notamment sur des zones de captage de potable, etc., produire pas mal de plantes sans intrants, d'accord ? Donc, il faut accompagner ces agriculteurs-là, il faut accompagner ces groupements de... ces animateurs de captage pour le zéro phyto, parce que l'eau potable, ça va devenir un enjeu. Et derrière, c'est d'accompagner les industries qui transforment simplement et surtout les marchés cibles. Nous, il se trouve qu'on est un peu virtueux avec les ODD sur les 17 qu'on a vus tout à l'heure, on va avoir une douzaine sur notre activité, parce qu'en fait, nos produits finis servent pour l'agriculture, pour remplacer les plastiques. Le problème qu'il y a, c'est que le coût des matières plastiques n'intègre jamais le recyclage, n'intègre jamais le coût du produit fini dans la nature. Donc ça, c'est pareil pour les coûts des masques, on balance ça sur le dos des collectivités, que vont devenir ces masques ? C'est compliqué. C'est là où il y a un vrai soutien à plusieurs niveaux de la filière et la présidente de la région nous a bien soutenus déjà pour ce côté, on va racheter des masques et puis je vous fais confiance sur la fabrication et le sourcing. Il y a un vrai soutien et de la même chose sur toutes les innovations qu'on fait sur nos crédits machines, on est largement soutenus là-dessus. Effectivement, on a besoin d'une pensée systémique pour penser à la finalité, même si ça coûte peut-être un peu plus cher en amont, mais le coût final est beaucoup moins que de recycler le plastique. Je fais juste une parenthèse aussi sur mes confrères du bâtiment, c'est vrai qu'en France-Comté, il y a une grosse filière chambre dans le bâtiment. C'est évident qu'eux aussi ont besoin de dire c'est un combat contre des normes, c'est un combat contre isoler la chambre, tout le monde sait que ça marche, mais c'est un combat contre des grands lobbies, on ne va pas citer l'isover ou des grands groupes de la chimie, mais c'est évident que le coût du pétrole pour le moment ne nous aide pas. Oui, oui, oui. Tout à fait. Quand on avait discuté la dernière fois, on a parlé aussi de l'Inde, que vous travaillez avec l'Inde et en Inde, le jute et les fibres de noix de coco aussi peuvent faire pareil que le chambre. Donc, qu'est-ce que vous en pensez du marché de l'Inde et comment est-ce que vous travaillez et quelle collaboration est-ce qu'on peut voir dans le futur avec géochembre et l'Inde ? On ne va pas concurrencer les Indiens ni les Bengalis. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont vraiment très en avance pour de vrai. Ça veut dire que la sensibilité qu'ils ont depuis plus de 20 ans est énorme. Ça veut dire que rien qu'au Bangladesh, c'est quand même 12 millions de personnes qui travaillent dans les fibres naturelles. En Inde, c'est encore pire et ils sont quand même un milliard et demi. Donc, ce sera le futur peuple le plus important de la planète et ils travaillent énormément sur le sourcing. Ils ont légiféré déjà sur les importations de pétrole. Bengalech a banni tout ce qui était matière pétro-sourcée comme l'Ethiopie, comme le Canada qui fait des taxes sur les plastiques, chose qui n'est pas du tout le cas sur le vieux continent. Et quand on est sur des pays comme ça où on a toutes les normes, tout ce qui fonctionne, y compris sur des fibres de jute que l'on met sous des voies TGV ou des autoroutes et ils en font des centaines de kilomètres par an, les normes existent depuis dix ans. En Europe, on est en train de les construire, enfin, pour 2021, 2022. Alors, bien sûr, on est dedans, mais c'est vraiment, on a pris énormément de retard sur notre logique bas carbone et économie d'échelle et ce qu'on peut appeler l'économie frugale parce que pour une route indienne qui a des trous dedans, vous avez une pelle mécanique qui arrive, elle fait un trou, elle bouche le trou, il n'y a pas de problème. En Europe, ce n'est pas possible parce qu'on a mis suffisamment de couches de pétrole, de matériaux de séparation qu'on ne sait pas refaire, donc il faut raboter. On se met une complication pas possible et qui nous pénalise sur les coûts d'entretien. Donc ça, c'est un exemple qu'on se rend compte que les Indiens ne nous ont pas attendus, ni les Bengalis, au contraire, on a pris presque dix ans de retard sur ce côté normatif. mais nous, on essaie à notre niveau de dire que l'unité de transformation de paille est un outil assez rustique, robuste, pour dire qu'on sait le refaire ailleurs. Donc on peut utiliser d'autres fibres que le chambre. On peut utiliser bien sûr du chambre sur la façade ouest pour refaire des anti-plastiques, on va dire des toiles végétales pour faire la mâche, la carotte sur la façade ouest, mais on sait refaire aussi des toiles végétales, là où on bosse avec le sud de l'Inde, c'est d'essayer de travailler avec des fibres coco, qu'on sait hydrolier, qu'on sait refaire des toiles végétales qui nécessitent moins de main d'oeufs, mais avec une logique plus fine. Donc ça veut dire qu'on arrive à trouver des sourcils de produits finis, notamment sur des composites, avec des matériaux locaux, y compris en Afrique, on va utiliser des sorgots, des plantes plutôt rustiques que l'on trouve dans le Sahel et qui nous permettent de dire on sait faire une usine locale pour refaire du maraîchage, pour refaire de la culture qui limite le désherbage aussi, y compris dans l'Europe. Dans leur contrée, ou même si la main d'oeuvre n'est pas au même prix, les gens sont dans une autre attente. Donc, de ce que j'entends, c'est que finalement, chez Géochembre, vous ne vendez pas que des masques ou des géotexiles, mais quelque part, ça résout une petite partie de l'équation entre l'emploi, l'immigration et le réchauffement climatique. ça serait beau. À votre échelle et avec l'ambition. On y croit, mais voilà, à notre petit niveau, oui, tout à fait, c'est un peu nos objectifs. Mais il va falloir que un over vision ne soit pas loué pour faire de la communication, que Séverine ne soit pas louée. Merci beaucoup, merci beaucoup Frédéric. C'est vraiment passionnant tout ce que vous faites. Et maintenant, on va passer à Séverine. Abinav, j'ai juste une petite remarque. On a deux questions pour Frédéric. On peut peut-être en profiter pour lui poser maintenant. Oui, 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 tout à fait. Donc, la première, si vous voulez, je vais la poser, ça sera plus simple. Donc, la première, c'est la culture du champ peut-elle se faire sur un terrain qui ne sert pas à l'alimentation ? Alors, dans le champ, il y a trois parties. Il y a la partie grande tige qui va monter sur 2-3 mètres et une partie graine que les agriculteurs vont pouvoir tirer des fois à un prix meilleur que le blé. Ça veut dire que la graine de champ sert dans l'alimentation, sert dans les cosmétiques, sert dans l'huile de ruffine, dans des régimes un peu riches en oméga-3, en équilibre d'acide aminé. Donc, c'est des logiques de production industrielle de champ, d'accord, mais qui sont capables d'être produits sur tout type de terrain. Pour moi, il faut vraiment voir ça comme un maillon d'une filière. Vous mettre une année sur trois du champ, ce qui est certain, c'est que la culture d'après, si vous faites un blé, il n'y aura pas de mauvaise herbe parce que le champ est phytotoxique. Et donc, dessous le champ, vous n'aurez pas de désherbage, mais la culture d'après, vous aurez des meilleurs rendements en blé. Donc, c'est ce qu'on appelle une tête d'assolement sur trois ans qui est bénéfique à nourrir la planète. Super, merci Frédéric. On a une deuxième, d'ailleurs une double question. N'y a-t-il pas de risque de monoculture, chanvre en région si on remet en place une filière ? Et donc, deuxième sous-question, ne peut-on pas réfléchir chanvre, permaculture ? Bien sûr que si. C'est que là, il y a une réelle combinaison entre l'agriculture de demain qui a réinventé. Moi, ce que je veux, c'est que les agriculteurs, ils ne gagnent pas 300 euros l'hectare, mais qu'ils arrivent à pouvoir vivre de leur métier à 500, 600 euros l'hectare. Et pour ça, il faut valoriser, non pas que de la graine, mais il faut valoriser aussi les fibres, des choses qui ne sont pas utilisées, comme sur le lain oléagineux, qu'on a beaucoup aussi en Mont-Goc-France-Comté, d'accord ? Avec les deux grosses coopératives qui sont à fond sur cette filière l'ail oléagineux, sur la graine, pour remplacer les tourtos de soja, tout ce qui est importé, on est dans les mêmes valeurs, mais la fibre n'est pas utilisée du tout. Donc, c'est un déchet qu'on ne sait pas valoriser. Donc, ça veut dire qu'on peut jouer sur des histoires de cultures de fibres végétales avec des assolements, je vous dis, sur trois ans ou cinq ans ou sept ans, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on met en vrai mesure de sol vivant. Et du moment qu'on parle de sol vivant, c'est le principe de base de la permaculture. En permaculture, le principe, c'est de ne plus toucher les sols. Donc, ça veut dire que ces cultures-là, associées avec des légumineuses, etc., bon, le charme, c'est compliqué parce qu'il monte très haut, mais du lin oléagineux avec d'autres cultures, on a essayé de faire du sarrasin et des fibres au sarrasin, ça marche bien. En plus, elles sont rouges, elles servent à tanner le cuir. On arrive à refaire des produits qui sont même colorés. Ça veut dire qu'on sait utiliser le mélange des légumineuses et des céréales en permaculture pour refaire de la fibre végétale. C'est juste de dire quelle est la bioéconomie que je veux mettre et comment je veux soutenir les filières agricoles amontes pour leur garantir à eux un revenu pour faire des produits équitables. Voilà, donc, c'est juste... Et puis, la Bourgogne, je vous redis, on doit être péniblement à 12 000 hectares dans le grand nord-est en culture de champ, il y en avait 200 000 hectares il y a 50 ans. Donc, et plus 100 000 hectares d'orties. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment du retard sur ces cultures-là. Alors, on va poser une toute dernière question si je peux me permettre et après, on vous laissera. On va enchaîner avec Séverine, oui. Voilà. Donc, la dernière question, c'est, il y avait un lauréat en 2016 qui fabriquait un système de montage de parfum en chambre via immatériaux. Quels sont les nouveaux débouchés possibles ? Isolation des maisons, etc. Via immatériaux, c'est des confrères. C'est justement le retour que je voulais leur envoyer fort. C'est, on a le même, la challenge, quoi. Ça veut dire que eux, ils sont dans la partie amont, aussi sourcés du chambre local et à dire, on est capable de faire à partir de chaîne botte. je vous disais, les trois composantes, il y avait la fibre, la chaîne botte qui est dedans, la partie bois qui est dans le chambre et la partie graine. Eh bien, eux, ils sont un peu spécialistes de dire, on va remettre ces matériaux-là dans des chauds chambres, dans des béton-chambres, dans des solutions constructives de parpaing préfabriquées pour que les gens, ils n'aient pas l'impression d'utiliser que du béton. Donc, il y a une réelle avancée là-dessus, mais ils se bataillent aussi sur les logiques normatives. Ils sont dans la construction, donc c'est des CSTB, c'est des contraintes sans fin par rapport à des entreprises qui essaient de se démarquer dans le biosourcé, quoi. Donc, nous, si on peut travailler avec eux, c'est ce qu'on fait tant qu'on peut, on peut remettre même, comme vous voyez derrière moi, un voile de chambre en finition sur des signes de rénovation, moi, ça me va bien, c'est un plan, quoi. Voilà. Tout est possible. Ok. Super. Je vois qu'il y a plein de questions sur la gamme d'Asia, la 5G. Je vais essayer de répondre à ces questions, mais on va juste laisser passer Séverine Baudot. Séverine, vous êtes toujours là ? Oui, c'est bon, je suis là. Ah, ben, super. Jordan, est-ce que vous pouvez passer la présentation de Séverine, s'il vous plaît ? Et Séverine, je vous laisse présenter. Je vais faire ça assez court. En clair, donc moi, j'ai créé une petite société d'éco-production audiovisuelle depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que j'avais pas court, parce que en effet, c'est le parcours, comme disait d'ailleurs Frédéric, moi, c'était plutôt une question de valeur. Donc, au départ, j'étais dans la communication et puis, ben, voilà, en travaillant dans un grand groupe, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment tout à fait ce que moi j'imaginais. Voilà, je partageais pas forcément toutes les valeurs de tout le monde, évidemment. Et du coup, et du coup, ben, voilà, avec le temps, j'ai décidé du coup de m'orienter plutôt vers la production audiovisuelle et surtout l'éco-production audiovisuelle. la production audiovisuelle aujourd'hui, en clair, c'est évidemment, c'est la réalisation de films institutionnels, de films corpos, accompagner les sociétés ou pas forcément que des sociétés parce qu'en fait, mon corps de métier, on va dire plutôt, c'est les acteurs respectueux des femmes, des hommes et de l'environnement. Donc, c'est beaucoup d'institutions, beaucoup d'institutions parce que ce sont des personnes engagées, voilà, des porteurs de services publics quand même, donc la région, par exemple, l'agence Erasmus+, l'office rencontrement de la jeunesse, plusieurs ambassades, des ambassades germanophones, donc Allemagne, Suisse, Autriche. Voilà, donc ça, c'est parce que, et puis des entreprises, donc Meuf Frédéric, donc Géochambre, comme d'autres lauréats précédents aussi des trophées de l'éco-innovation qui vont être du coup remises cet après-midi pour 2020 à 3h30. Voilà, parce que c'est parce que moi, c'était plutôt une question de valeur. c'est vraiment, moi, la base au départ, c'était, je voulais créer une société où les personnes qui travaillent avec moi et les personnes pour qui je travaille, voilà, partagent les mêmes valeurs, parce que, voilà, parce qu'on n'a qu'une vie, voilà, tout simplement. Donc, si on va un peu plus dans le truc, c'est que l'éco-production, comme l'éco-production, c'est tout nouveau. Bon, alors nous, en plus, on n'est pas très gros, donc c'est encore différent, mais ça part du coup de la pré-production, essayer de réfléchir en amont à ce qu'on fait, à comment on le fait, ça veut dire aussi construire un réseau de pros, de personnes professionnelles, des techniciens, qui sont souvent, qui doivent souvent être multilingues, parce que du coup, tout bêtement, je vous donne l'exemple de l'agence Erasmus+, ou par exemple de l'ADEME internationale à Paris, enfin, la section internationale, soit on fait comme avant, c'est-à-dire qu'on prend des avions, on part du jour au lendemain, ça m'est déjà arrivé, évidemment, mais c'est vraiment le truc que je voudrais maintenant éviter, et que j'évite depuis, que je mets en place, en tout cas, un réseau, on a fait du sourcing, mais c'est aussi, de par mon expérience, on a pu mettre en place un réseau de professionnels jusqu'en Turquie, en fait, donc ça, c'est pas simple, il faut le dire, voilà, donc ça, c'est toute une démarche, donc en pré-production, puis après en production, donc voilà, sur les tournages, comment on fait les tournages, qui les fait, comment on s'organise après pour récupérer le matériel, donc les rushs, etc., comment on drive les gens, comment, voilà, et puis après en post-production, c'est aussi à faire accepter, éduquer certains clients, sur, bah oui, il faut réduire, on réduit, par exemple, les vidéos, parce que les vidéos, c'est quand même un gros, gros truc maintenant, et c'est un gros, c'est consommateur d'énergie, évidemment, donc voilà, les vidéos de travail, quand vous avez 15 vidéos de travail à 500 mégas, c'est pas la même chose que quand vous les réduisez à 30 mégas, évidemment, et ça, vous mutiez par le nombre de clients, par le nombre de contacts, par le nombre de vidéos, donc même des entreprises qui sont pas énormes, comme la nôtre, parce que nous, on est trois permanents, et on est, on va dire, plus, on est trois permanents en Sous-et-Loire, trois permanents en Franche-Comté, donc parce que j'ai une société à Besançon avec Café Gourmand en production, et puis, et puis, et puis un réseau de permanents, de quasi permanents, d'intermittents du coup, mais réguliers, et du coup, voilà, ça fait, ça fait, ça fait un peu de monde, mais du coup, voilà, on a une structure un peu agile, ce qui permet d'adapter, voilà, entre les permanents qui sont tout le temps là pour vraiment assurer la production en général, et puis après, les intermittents qui sont un peu plus répartis aussi sur le territoire, parce que comme le but du jeu, c'est quand même aussi de réduire un peu quand même les transports, essayer de, aussi de, enfin, complètement aussi, faire travailler les gens, parce que, voilà, donc du coup, on a aussi des gens qui sont un peu répartis partout, parce que c'est pas, voilà, si on peut faire travailler quelqu'un de confiance à Nevers, en tout cas pour un tournage, c'est bien, ou dans Lyon, après dans Lyon, moi j'aime bien, j'aime bien aller, allez-y, donc j'y vais, mais, mais bon, c'est une petite bague mise à part. Donc voilà, en gros, c'est ça, la société, c'est de la production, c'est de l'éco-production, donc on essaie de travailler à notre impact et à réfléchir comment on peut faire différemment. Super, merci beaucoup Séverine. Donc avec Jeux-Champres, on a vu que c'était une innovation frugale et c'est un exemple de produit et là, avec Séverine, on a un exemple de service. Donc Séverine, au téléphone, vous m'avez dit que votre grand-père était le premier agriculteur bio en France en 1951 et c'était peut-être le premier militant. Donc comment est-ce que ces valeurs avec lesquelles vous avez grandi ont influencé votre métier ? Oui, alors en fait, mon grand-père était le premier éleveur bio en Bourgogne, mais oui, c'était dans les premiers parce que c'était en 1951, donc oui, c'était dans les premiers. Ça a une influence et du coup, c'est évident que déjà dans les thématiques qu'on a décidé de, que moi j'ai décidé de traiter, c'était déjà ça. Les thématiques, les valeurs qu'on a décidé de, les thématiques du coup, je vais vous les donner, c'est quand même, nous on a décidé de plutôt s'orienter, disons que voilà, je ne vais pas faire des publicités par exemple pour Total parce que moi ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas de faire de la publicité puis voilà, donc c'est des choix qui ne sont pas forcément, c'est des choix et des contraintes que nous on s'impose et mais voilà, c'est des décisions tout simplement, et ça permet aussi de maintenir un cap quand on a ces décisions-là qui sont claires dès le début. Voilà, et puis après, les thématiques, c'est l'écologie, le respect, les valeurs collaboratives, l'économie circulaire, l'éco-innovation, l'engagement, la jeunesse, l'Europe, évidemment, parce que moi j'ai un parcours franco-allemand au départ, donc le franco-allemand, l'interculturel, en fait on se bat pour des valeurs et donc du coup c'est des thématiques qu'on traite et du coup après on devient aussi un peu plus spécialiste de ces thématiques-là donc du coup après avec le bouche-à-oreille, voilà, on reste aussi du coup dans ces sujets-là et du coup voilà, et en plus les clés, mine de rien, le bouche-à-oreille, alors certes on parle de LinkedIn et compagnie, mais le bouche-à-oreille c'est encore quelque chose qui marche bien donc du coup ça fait un cercle vertueux aussi. Donc effectivement vous avez mis la part très haute, vous avez l'organisation, la frugalité c'est aussi un choix et donc vous avez fait un choix, vous choisissez vos clients avec qui vous voulez travailler donc je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent prendre un peu d'inspiration en termes de trouver du sens et par rapport à la frugalité dans le service, je pense qu'il y a aussi la charte et des coproductions que vous appliquez donc vous prêtez, vous faisiez l'emprunt du matériel, vous avez une équipe décentralisée et du coup vous avez la force de frappe d'une grosse boîte de prod avec tout votre réseau et ce qui était intéressant, vous m'avez dit, c'est que vous appliquez aussi l'économie de la fonctionnalité et vous aidez à mieux définir le besoin. Donc est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ou élaborer sur ça ? Alors du coup, en effet, l'idée c'est quand même de faire plus avec moi mais ça c'est aussi, je pense que c'est aussi une question, je pense que ça s'apprend mais c'est aussi une question d'éducation, c'est évident qu'avoir une famille écolo, forcément ça marque mais du coup par rapport auprès du matériel, on s'envoie même, je donne un exemple qui peut paraître complètement incroyable mais avec Besançon, en fait on s'envoie parfois des appareils photos par la poste parce que ça marche bien, tout simplement et du coup ça ne sert à rien d'acheter 10 appareils, par exemple on peut faire des tournages à 5 ou 6 appareils en même temps et on ne va pas en acheter 5 ou 6, ça ne fait pas vraiment beaucoup de sens, ça c'est encore plus le matériel, il y a une obsolescence, il faut quand même le dire au niveau technologique, donc si on ne va pas acheter des appareils photos, je ne vais pas en acheter 6 tous les 6 ans, pour moi ça fait, c'est complètement pas possible, je pense que ça c'est quand même aussi le bon, voilà ça c'est des cultures, je pense que ça s'apprend aussi, bref, donc ça c'est on va dire un exemple de faire plus avec moi et sinon pour mieux définir les besoins des clients, alors là j'ai la chance aussi de commencer un petit peu à travailler là-dessus grâce à l'ADEME, Bourgogne-Franche-Comté et l'AER, de mieux analyser le besoin du client, ça veut dire surtout leur poser les bonnes questions, donc j'ai une petite grille que je me suis construite, je vous donne un exemple, j'ai été appelée par le réseau Air Access, c'est un réseau européen qui promeut la mobilité des chercheurs et ils m'ont juste appelé pour me dire oui, nous on veut faire 5 vidéos, 5 portraits dans toute la France parce qu'on n'est pas visible, je dis bah oui vous n'êtes pas visible mais votre problème, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment résolu par le fait de faire juste 5 vidéos, en tout cas je pense, moi ce que je pense c'est que moi je vais vous faire les 5 vidéos, on va faire des centaines de kilomètres, on va y passer beaucoup de temps mais peut-être qu'il faut mieux réfléchir et mieux anticiper votre vrai besoin, votre vrai besoin c'est de communiquer régulièrement, votre vrai besoin peut-être aussi c'est d'anticiper les messages que vous avez envie de faire passer, à quelle fréquence vous voulez faire passer, comment vous voulez les faire passer, alors du coup peut-être on peut optimiser les journées de tournage et mettre beaucoup plus dans une journée de tournage que ce qu'on avait anticipé, enfin ce que vous voulez vraiment, ce que vous m'avez demandé qui est seulement 5 portraits, alors que du coup en fait je pense qu'on peut faire parfois même des captures d'écran pour teaser sur certains sujets, si leur message ça va être par exemple d'expliquer leur mission, ou faire des petites interviews en plus, il y a plein de choses à imaginer, et je ne suis qu'au début de cette réflexion, ça ne fait pas très longtemps que je travaille vraiment là-dessus, parce que c'est compliqué quand même, et c'est nouveau, et en plus on ne sait pas comment ça marche, et du coup on n'essaye pas à pas. Ben bravo, bravo, parce que dans mes ateliers, mes interventions autour de l'inhumation frugale, on passe au moins une demi-journée, ou même une journée, pour vraiment définir le besoin, parce que souvent ce ne sont que des symptômes, et comme on dit, la solution est dans le problème, et donc si vous arrivez à mieux définir, vous par la suite, vous faites beaucoup plus de, vous sauvez beaucoup plus de temps, de l'énergie, et je pense que vous êtes aussi beaucoup dans la sobriété numérique, au niveau de la compression, vous réutilisez les tournages, et les vidéos que vous avez eues en amont, donc c'est vraiment un très bon exemple, d'application de l'inhumation frugale, dans le monde du service, et bravo à vous, grâce à vous, des projets comme GeoChamp, ont la possibilité d'amplifier leur impact, à travers une bonne communication, par des gens qui comprennent, et qui partagent les mêmes valeurs, donc merci beaucoup Séverine, et s'il y a des questions pour Séverine, et Frédéric, j'aimerais juste, une dernière question pour Frédéric et Séverine, les deux, l'inhumation frugale, c'est aussi faire jouer la communauté, et donc aujourd'hui, il y a peut-être une centaine, ou deux cents personnes, des dirigeants, des régions, qui sont en train de nous écouter, on va faire jouer le réseau, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui, comment est-ce que les gens, qui sont en train de nous écouter, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, si vous avez besoin d'une chose ? Moi je commence Frédéric, si ça ne te dérange pas, moi je suis là, merci Frédéric, moi ce que je cherche vraiment, c'est des rencontres intéressantes, enfin je peux le raconter avec Frédéric, quand on a fait le tournage, pour les bourguignons franc-cantois solidaires, suite quasiment au début du confinement, quand il y a eu 8 initiatives, une initiative par département, qui ont été choisies par la région, et par la présidente, parce que la Bourgogne-Franche-Conté, a été hyper solidaire, comme pendant le confinement, et hyper innovative, du coup, on avait Frédéric en introduction du film, moi c'est ça, honnêtement, la vie c'est quand même aussi les rencontres, et la passion, et moi du coup c'est ça, moi j'ai des beaux projets, avec des gens qui sont passionnés, qui se sentent au collégé, qui ont du sens, qui me confirment aussi, moi qui m'aident à prendre des décisions, parce que quand on a d'autres modèles, comme Frédéric, Frédéric c'est un parcours moi qui m'inspire, avec sa ferme dans le sud, moi ça m'inspire, ça me rassure, ça me dit que mes choix, ils ne sont pas simples, mais bon, du coup, il faut continuer, du coup, voilà, moi c'est ça que je cherche. Merci. Moi je suis, je suis d'accord avec Séverine, c'est une histoire avant tout humaine, ça veut dire que, nous on essaie de bien faire comprendre aux gens, qu'on n'est pas dans le greenwashing, on n'est pas dans la logique, c'est pas un produit tout prêt, qui va répondre à tout ce que vous voulez, on n'est pas dans cette logique commerçante, c'est une histoire, parce que les gens s'approprient, les fibres végétales, regardent les limites, y compris au niveau respirabilité, ou ce que vous voulez, mais c'est certain que, moi ce que je cherche, c'est à ce que les gens soient conscients de ce qu'ils achètent, et pourquoi ils l'utilisent. Moi je me régale, là j'étais dans le Tarn-et-Garonne, où j'ai des natures et progrès qui à fond, parce qu'ils ont compris comment a été fabriqué le produit, comment il a été fait, et ils sont dans la logique à parler à ces paillages-là, à les faire faire deux, trois cycles de vie, parce que le produit est cher, et donc ça veut dire qu'ils contournent le coût d'un produit, parce qu'ils l'intègrent eux dans une logique, on est convaincu qu'il faut faire quelque chose. Donc là, on va dire la traçabilité d'un produit, soit vous y cliquez dessus avec un QR code, vous savez comment on est fabriqué, vous les fabriquez, ou soit vous l'essayez, vous l'adoptez. Voilà, pour moi c'est une vraie histoire d'engagement des gens, dans ce qu'ils disent qu'ils le fassent. Ça c'est plus compliqué. Et donc Frédéric, qu'est-ce que vous cherchez du coup de… Je cherche des clients convaincus, voilà, des vrais éco-acteurs, qui sont là-dessus, et qui regardent nous qui c'est qui coût, on en voit là aussi dans une logique circuit court. Voilà, donc encore 10 000 fois merci à l'AVER pour son implication, à toute l'équipe, parce que sinon, s'ils n'étaient pas là dans les moments un peu cruciaux, sur nos petites entreprises, on en serait pas là. Super, super, super. Donc si vous êtes les éco-acteurs, les gens qui sont présents ici, et si vous voulez une belle histoire, allez contacter Frédéric Oubre et Séverine Baudot sur LinkedIn, maintenant. Et si on peut dépasser un peu, je ne sais pas Amélie, c'est à vous de nous dire s'il y a des questions. Oui, on a quelques questions, je pense qu'on peut se permettre de dépasser un petit peu. On a notamment une question pour Séverine, une question pour les deux en fait, Séverine et Frédéric, et ensuite je vais vous publier la liste de vos questions, et vous pourrez peut-être en sélectionner quelques-unes. Donc je commence par la question pour Séverine, donc de Gilles Coty, l'éco-production n'est-elle pas la base de la mise en place du RSE ? J'imagine que oui. Le truc, c'est qu'en effet, nous la politique RSE, on ne l'a pas, comment dire, elle est inhérente à la société, vu qu'on n'est que, déjà on n'est que trois, et que toutes les personnes avec qui on travaille, on les a choisis depuis hyper longtemps, et on cultive la motivation et la collaboration, par l'amitié en fait. Je veux dire, au départ, les gens, c'était pas vraiment professionnel, et donc du coup, avec la RSE, pour moi c'est évident, parce que du coup, en fait, leur espèce s'installe, et du coup, comme on veut que les gens restent, parce qu'ils sont bons, et en plus ils sont en freelance, donc ils peuvent partir quand ils veulent. Donc, enfin, pas tous, mais les intermittents du spectacle, c'est le cas. Donc du coup, nous, la RSE, l'éco-production du visuel, elle passe forcément par la RSE, parce que c'est la base. Et du coup, comme nous, on est dans la charte éco-prod, évidemment, nous, on a nos, voilà, on a même un osmoseur pour boire de l'eau, enfin voilà. Donc oui, tout à fait. Donc ensuite, je pose la question, donc pour tous les deux, donc Frédéric et Séverine. Donc déjà, merci à tous pour la table ronde. Intervenez-vous sur cette thématique dans les cursus des écoles régionales ? Avez-vous des opportunités de stage pour les élèves ingénieurs intéressés par l'éco-conception dans le domaine de la frugalité ? Si oui, qui contactez pour la mise en relation ? Voir même, on peut peut-être élargir d'ailleurs à Abinab cette question. Je vous laisse répondre successivement, les uns après les autres peut-être ? Séverine, Frédéric ? Séverine ? Vas-y, Frédéric. Oui, en fait, c'est plus facile pour une boîte qui a 15 personnes de faire du sourcing. Donc nous, on est demandeurs, bien sûr, de parcours de gens qui arrivent avec des idées nouvelles sur des éco-produits, de l'éco-conception et sur l'innovation frugale. Et c'est vrai qu'il faut voir à peu près quelle est l'alternance, comment ça se fonctionne, si c'est six mois. Voilà, donc on verra bien comment l'année 2021 se construit pour nous dans l'aspect économique. C'est jamais gagné. C'est vrai qu'on est parti sur des logiques, on sait découper laser, donc on peut faire toutes sortes de conditionnements d'emballage ou autre, mais il y a une réalité économique, qu'est-ce qu'il est ? Il faut qu'on arrive à sortir des produits moins chers quelque part que des produits chinois. Donc il faut que là aussi, il faut qu'on ait des logiques d'approvisionnement, de dire, mais voilà, il ne faut pas faire 5 000 pièces, mais nous, on est un outil industriel, il faut faire des millions de pièces à un prix pas cher. Donc c'est là où l'innovation frugale, oui, mais malheureusement, l'économie ne tient beaucoup. Donc évidemment, vous faites contact arrobas géochard.fr et on vous renvoie sur, et tout ce qui recruse moi, ça va être moi qui vais regarder sur cette partie innovation. Et du coup, moi de manière très courte, j'intervenais à l'école de commerce de Dijon, à BSB, pas spécialement sur les coproductions audiovisuelles, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé de leur en parler. Et pour les recrutements, c'est vrai que c'est pareil que Frédéric pour l'instant, pour les stages, mais pareil, il faut réfléchir. Et ce qui me concerne, moi j'intervenais à HEC il y a deux ans, mais maintenant j'interviens plus avec les entreprises, mais s'il y a des besoins avec plaisir, j'adore partager. Et sinon, il y a plein d'entreprises qui me contactent et du coup, je pourrais relier les informations. J'ai aussi mis sur le chat, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Frugal Changemakers, c'est comme une communauté apprenante, c'est un peu comme Facebook, où je partage plein d'informations sur l'innovation frugale. Donc, je pourrais partager s'il y a des besoins ou des gens qui cherchent des stages. Et sinon, début janvier, une fois que je lance mon tiers lieu en Normandie, j'aurai peut-être des besoins. Ensuite, Abinav, il y a la liste de vos questions qui ont été publiées. si vous voulez répondre à quelques-unes, je vous laisse les sélectionner dans l'outil de conversation. Ok. C'était par rapport à la 5G, donc effectivement, la 5G, donc par rapport à la 5G, je crois à la philosophie de Marc Orel. il y a des choses qu'on peut contrôler et il y a d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler et donc on doit se soucier des choses qu'on peut contrôler. Donc, je suis d'accord que la 5G n'est pas bien pour le corps. Ça crée de l'inflammation et donc on peut juste prendre précaution des ondes et tout qui passent, même de Bifi, mais ce sont des choses qui vont évidemment arriver et donc ce sont, il y a deux approches, il y a des approches top-down et bottom-up, tout ce qui vient de la politique, les grosses boîtes qui sont des influenceurs et tout ce que nous, on peut faire du mouvement bottom-up et ce qu'on peut faire, donc soyons intelligents et avec la consécritique faisons les bons choix. Donc, je ne dis pas que je suis pour la 5G mais je dis qu'il faut, s'il faut vivre avec la 5G, il faut qu'on soit mieux câblés nous-mêmes. Et il y avait, je ne vois pas les autres questions, il y avait une question par rapport à la gamme d'Asia donc en fait de ce que je connais c'est que Renault avait lancé par exemple donc ils ont lancé en Inde la Quid qui était une voiture à moins de 3 000 euros et avant la Quid c'était Tata Nano donc monsieur Tata a dit qu'en Inde il y a toute une famille sur une moto donc 5 personnes sur une moto ce n'est pas normal et donc ils voulaient créer quelque chose pour transporter une famille en sécurité sauf qu'ils ont marketé comme une voiture pour les pauvres et du coup ce n'était pas un succès. tandis que la Quid ils avaient un look très sportif et c'était un énorme succès donc l'approche qu'ils ont utilisée c'était le design to cost donc ils avaient les contraintes et les objectifs en disant qu'on veut faire une voiture à 3 000 euros comment est-ce qu'on peut arriver à cet objectif et donc ce n'était pas de dire qu'il n'y a pas de clim on met des produits pas chers mais c'était la reconception de zéro pour voir comment est-ce qu'on peut arriver à ces objectifs donc on peut appliquer du design thinking et le design to cost c'est surtout ça que Renaud a mis en place ensuite il y avait une question entre l'éco-innovation et l'innovation frugale donc l'innovation frugale pour moi donc il y a une vraie confusion dans le monde académique sur c'est quoi c'est-à-dire quoi ce terme et pour moi je le prends comme un terme syncrétique parce qu'au niveau de l'économie circulaire par exemple il y a de l'éco-conception il y a le design for environment il y a le cradle to cradle il y a le biomimétisme au niveau des industries il y a du design to cost il y a le six sigma ce sont aussi des moyens par lesquels on peut arriver à une frugalité il y a tout le mouvement maker il y a ce qu'on appelle le mouvement grassroots dans les entreprises on utilise la notion de l'entrapreneuriat pour promouvoir que les gens que tout le monde puisse innover et que tout le monde entreprenne au niveau du marketing quand on parle des innovations pas chères mais qui sont conçues pour des nouvelles marchés on peut utiliser la stratégie de l'océan bleu donc en fait quand on parle de la sémantique c'est aujourd'hui l'innovation frugale pour moi c'est un terme très générique et bien sûr il y a l'innovation jugote que Nevi Rajou a créé qui est aussi un autre terme pour des innovations frugales donc l'innovation frugale c'est une finalité mais comment est-ce qu'on arrive à cette innovation frugale ça peut être à travers l'éco-innovation et ça peut aussi être à travers le bon sens paysan et deux autres questions peut-être intéressantes à Binaf peut-être avant de conclure une première d'Angélique Torres auriez-vous une donnée d'impact positif sur les émissions CO2 et GES grâce à l'innovation frugale merci pour votre réponse et bravo pour vos interventions donc clairement si au niveau de l'impact au niveau des émissions c'est tout si on peut recycler le plastique par exemple en Inde il y a des SDF qui vont ou des rack pickers qu'on appelle qui vont collecter ces plastiques et on réutilise le plastique pour faire des rues je pense en Chine par exemple les gens qui arrivent à collecter le plastique ils viennent échanger un ou deux kilos de plastique contre un ou deux kilos de riz donc si on ne doit pas brûler tout ce plastique on peut réduire les émissions et sinon par rapport aux émissions il y a quoi d'autre il y a il y a toute cette toute l'économie de l'hydrogène aussi qui est en plein essor aujourd'hui on parle beaucoup des voitures électriques mais on va de nouveau se reposer ces mêmes questions d'économie circulaire avec le lithium donc tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution de recycler ces batteries pour avoir la matière première donc il y a des boîtes qui arrivent avec des solutions avec lesquelles on pourra réduire ces émissions mais surtout on parle beaucoup de réduction des émissions mais il faut aussi savoir qu'il faut régénérer la terre donc juste réduire ne suffit pas mais avec des plantations de bio séquestration on peut régénérer les sols et ça c'est plus important que juste d'aller vers une réduction ou un offset de carbone merci Abinav allez la petite dernière pour la fin et en plus elle a tout son sens donc première remarque merci pour cette super présentation quels pourraient être les indicateurs sur le bien-être humain et une deuxième question auriez-vous des exemples de bonnes pratiques frugales concrètes pour les startups ça on verra peut-être pour plus tard ça risque peut-être d'être long mais je vous laisse répondre en tout cas à la première donc le bien-être c'est la base de la frugalité comme donc je dis que ce n'est pas une méthode comme le design thinking et qu'on l'applique le bonheur c'est la base et par exemple au bouton ou maintenant l'année dernière aux Nouvelles-Zélandes au lieu de définir l'économie par le BNB ils ont mis le BNB le bonheur national brut donc si on arrive à mesurer l'économie par le biais du bonheur tout change et pourquoi pas j'ai parlé à quelques personnes de mettre en place le bonheur territorial brut donc si on arrive à mettre en place à mesurer le bien-être des gens le bonheur parce qu'aujourd'hui avec le COVID on se rend compte qu'on a tous besoin de l'optimisme on a besoin de s'ancrer dans les valeurs humaines et c'est ça qui nous donne l'espoir pour faire les choix difficiles comme Séverine disait de pouvoir faire ce grand saut même si il y a les contraintes économiques il y a les contraintes sociales tout le monde peut dire tout ce qu'on veut mais on a besoin du courage et c'est surtout l'optimisme donc moi je dirais les indicateurs seront peut-être les les nombres d'amis que vous avez ou les différentes communautés dont vous faites partie le bonheur et le bien-être le bonheur que vous arrivez à partager à travers vos actions donc c'est surtout le partage que ce soit le partage de nourriture le partage de connaissances le partage d'argent que ce soit des donations mais il faut je pense un bon début c'est les indicateurs pour la finance verte qui ont été mis en place ça pourrait être un bon début mais je ne pense pas que ça prend en compte le bien-être et ce sont des indicateurs subjectifs je pense que chacun d'entre nous doit être responsable et faire notre petit geste quotidien pour apporter un peu de gratitude et de bonheur à chacun et pour les startups je pense que c'est l'âme d'entrepreneur et l'âme d'entreprendre et c'est les principes d'effectuation vous pouvez aller voir c'est Sarah Swati qui avait indiqué ces cinq principes de l'effectuation donc pour les startups il ne faut moi j'avais il y a cinq ans que j'avais lancé une startup avec toutes les mauvaises raisons antifrugaux de lever de l'argent et tout après lesquelles je suis revenu donc après un an on a fermé la boîte et c'est après ça que je suis retourné à ce qui est l'essentiel et il ne faut pas oublier que l'argent ou trop de moyens crée des biais cognitifs et ça ça nous freine à réfléchir correctement donc plus de contraintes vous avez plus vous êtes ingénieux et donc rester inconfortable ou rester dans l'inconfort pour réussir et c'est tout super merci Abina je pense qu'on peut dire que c'est le mot de la fin merci à tous les intervenants également merci à tous merci Séverine merci Frédéric et merci Amélie très belle journée à vous merci au revoir au revoir